Elle est professeure à Paris-Descartes, elle arrive tout récemment, hier soir, de Paris. On l'a connue ici à Montréal parce qu'avec ses collègues, elle a édité et publié un livre qui s'intitule La cognition de neurones à la société, qui est un ouvrage tout à fait passionnant. Alors je lui laisse la parole, peut-être vous pourriez un peu parler de cognition à Paris pour vous présenter. Et on va enchaîner. Merci. Le micro fonctionne, c'est bon ? Merci. Alors tout d'abord, je vais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là pour ces journées qui regroupent des personnes assez différentes autour d'un objet nouveau et passionnant que sont les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Sur une note plus personnelle, je suis aussi très heureuse d'être à Montréal. Ça fait 27 ans que je n'étais pas venue à Montréal. J'ai grandi ici quand j'étais jeune et je sens bientôt mon accent canadien de mon enfance va peut-être revenir. Donc ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous parler donc de l'apport des sciences cognitives à l'étude de l'esprit humain. Donc mon point de vue sur les sciences cognitives qui sera peut-être un peu plus teinté de sciences humaines, de ce dont on a parlé jusqu'ici. Cette présentation s'appuie sur un livre que j'ai co-dirigé récemment avec deux collègues, Daniel Andler et Catherine Talon-Baudry, qui sont ici, et qui a été écrit avec l'ensemble de la communauté des sciences cognitives de Paris et française plus généralement. Le sous-titre de cet ouvrage, c'est « Du neurone à la société » et en fait c'est le point de vue qu'on essaye de défendre dans ce livre, que la cognition peut être comprise à différentes échelles, de l'échelle la plus petite, moléculaire, cellulaire, neuronale, jusqu'à l'échelle la plus grande de la société humaine. Bien sûr, le projet des sciences cognitives, qui est de développer une science naturelle de l'esprit, rencontre parfois des réticences. Cette proposition que l'esprit est le produit de mécanismes physico-chimiques dans le cerveau, et ce n'est pas un réductionnisme, comme le croient certains, ni du scientisme. Ceux qui prétendent que c'est un réductionnisme n'ont visiblement jamais contemplé l'extrême complexité d'un seul neurone, évidemment sans compter le fait que tous les neurones sont en réseau. Et puis, ce que j'aime bien aussi remarquer, c'est qu'à côté de cette extrême complexité, il y a une extrême beauté, qui je pense est bien illustrée ici par l'illustration de Ramon Icaral, qui était un neurophysiologiste espagnol du siècle dernier, qui a élaboré la théorie du neurone, à l'époque c'était une théorie, et qui a fait des observations anatomiques qui ont donné lieu à ces très beaux dessins. Et donc la couverture de notre livre est inspirée de ce dessin de neurones à partir duquel on pense va émerger toute la société humaine, enfin tout ce qui repose sur les capacités humaines. Alors, qu'est-ce que c'est les sciences cognitives ? Eh bien, tout d'abord, les sciences cognitives ont un objet, c'est la cognition. Ça vient des mots latins que tout le monde connaît, et en gros, ça regroupe tout ce qui fait trait à l'activité de connaître, tout ce qui se passe en nous quand on connaît quelque chose, quand on sait quelque chose, c'est la cognition. La cognition est souvent associée, comme on l'a vu tout à l'heure, à un ensemble de facultés, l'action, l'attention, le raisonnement, le langage, la mémoire, etc. Bref, tout ce qu'on peut appeler la pensée. Et pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez que je n'ai pas mis ces mots au hasard, il y a des zones du cerveau qui sont préférentiellement associées à différentes fonctions. Mais aujourd'hui, à côté de ces facultés de plus haut niveau qui ont trait à la pensée, on rajoute des facultés qui peuvent sembler de premier abord un peu moins réfléchies, comme la perception et l'émotion. Mais toutes ces facultés reposent sur le cerveau. Et bien sûr, les chercheurs excluent par hypothèse l'existence de facultés cognitives qui reposeraient sur autre chose que les cerveaux. Ça ne veut pas dire que les autres organes ne peuvent pas jouer un rôle, mais évidemment, le cerveau est l'organe principal, causal. La discipline des sciences cognitives est souvent présentée comme un regroupement de plusieurs disciplines qui sont facilement reconnaissables parce qu'elles correspondent aux divisions académiques classiques des départements dans les universités que nous connaissons. Et alors, comment est-ce qu'on peut situer les sciences cognitives par rapport à ces disciplines ? Autrement dit, à quel moment est-ce qu'une psychologue arrête-t-elle de faire de la psychologie pour faire des sciences cognitives ? Est-ce que les sciences cognitives sont autre chose que le regroupement de ces disciplines qui vont garder chacune ses propres méthodes, ses propres pratiques épistémologiques, sa propre culture ? Si c'est le cas, aucun chercheur ne fait des sciences cognitives. On fait chacun nos recherches dans nos disciplines et on est dans un regroupement. Le point de vue que nous défendons dans ce livre, c'est que ce n'est pas le cas. Nous pensons que les sciences cognitives sont plus qu'un regroupement de disciplines qui posent des questions similaires. On pense que ce regroupement, cette rencontre, va donner lieu à des nouvelles questions et bien sûr à des nouvelles réponses qui n'auraient pas pu émerger individuellement dans chacune des sous-disciplines. Les sciences cognitives sont donc réellement pratiquées, sont faites par des chercheurs qui, bien sûr, sont issus de monodisciplines, parce qu'on doit tous aller à l'université. Mais ces chercheurs acceptent de se trouver toujours sous le regard des autres disciplines et donc sous le regard de ces autres disciplines en perpétuelle remise en question et apprentissage. La division classique du travail dans ces différentes disciplines tend à masquer les nombreuses connexions qui traversent les domaines de recherche des sciences cognitives. Et on va identifier plusieurs continuats. Tout d'abord, bien sûr, les sciences cognitives s'intéressent à l'esprit humain, mais s'enrichissent d'études comparatives, la cognition et la psychologie comparées. Et aussi, bien sûr, il y a des modèles animaux, essentiellement singes, souris, qui sont des apports importants et c'est le continuum homme-animal. L'étude de la cognition est intimement liée à l'humain, encore une fois, mais comme on l'a vu depuis tout à l'heure, l'apport de l'intelligence artificielle et de la robotique est crucial. C'est le continuum qu'on peut appeler in vivo, in silico. Et puis, finalement, les sciences cognitives ont pour objectif de décrire l'esprit dans son fonctionnement général, mais bien évidemment, les informations qui sont issues de l'étude de personnes qui semblent ne pas avoir le même fonctionnement est très utile, et c'est le continuum normal-pathologique. Deux caractéristiques essentielles des sciences cognitives sont tout d'abord leur interdisciplinarité et puis leur jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire interdisciplinarité ? Si c'est autre chose que le regroupement de plusieurs disciplines, et bien ça veut dire que certaines notions, certains résultats, ne peuvent prendre du sens que par leur rapport étroit avec les autres domaines. et donc, lorsqu'on parle de calcul ou de computation que peut faire le cerveau, même si on ne connaît pas encore le code neural utilisé par le cerveau, comprendre ce que ça veut dire, comprendre un modèle computationnel d'une capacité, c'est utile, voire indispensable, de savoir ce que calcul et computation veulent dire dans le contexte des disciplines dans lesquelles ces notions se sont développées, à savoir la logique et la théorie de l'information. Un autre exemple, quand on parle en psychologie du développement du caractère inné d'une fonction, d'une capacité ou d'un dysfonctionnement, bien évidemment, c'est très utile, voire indispensable, de savoir comment la notion de fonction, d'innéité ou d'adaptation sont comprises en biologie évolutive. Et c'est seulement en connaissant, en s'appropriant les notions et les idées de ces différentes disciplines qu'on arrive à faire émerger une compréhension supérieure de la question. La deuxième particularité des sciences cognitives, c'est qu'elles sont très jeunes. Et pour cette raison, elles sont sans doute plus instables que les autres sciences. Même si, bien sûr, aucune science n'est parfaitement stable ni consensuelle, plusieurs sciences plus anciennes que les sciences cognitives possèdent des noyaux qui sont pratiquement invariants. Ce n'est pas le cas ou pas encore le cas des sciences cognitives où l'intensité des controverses est proportionnelle à sa jeunesse. Cette instabilité et ces controverses viennent aussi sans doute de l'extrême complexité de l'objet des sciences cognitives. Et ce n'est sans doute pas un hasard si l'objet composite esprit-cerveau est l'un des derniers à avoir été abordé par la science. Le projet des sciences cognitives, c'est de proposer une science naturelle coordonnée de l'esprit et du cerveau, science naturelle de l'esprit par opposition à une science abstraite de ses produits. Les sciences cognitives sont le fruit d'une longue histoire, comme vous le savez sans doute. Je vais proposer une petite histoire-géographie des sciences cognitives en identifiant quatre grands corpus de connaissances qui existaient et qui ont donné naissance aux sciences cognitives. Tout d'abord, on peut citer la psychologie non-empirique, la psychologie anecdotique, historique, littéraire, qui est faite de témoignages, d'introspection. C'est la psychologie des essayistes, des romans, des anecdotes. En fait, tous ceux qui observent les humains et qui essayent d'en tirer des enseignements de portée plus ou moins générale sur la psychologie et la cognition humaine. Certes, ce n'est pas la psychologie scientifique, ce n'est pas une science du tout, ce n'est même pas une méthode, mais c'est un formidable réservoir d'hypothèses et de concepts sur la cognition. À côté de ce réservoir d'idées, d'hypothèses sur la psychologie et la cognition, il faut bien évidemment aussi parler de la médecine, de la neurologie, de la psychiatrie traditionnelle. J'ai illustré ici Pierre-Flourens, Paul-Broca, qui étaient des médecins, des anatomistes, et qui ont identifié pour la première fois des associations entre des lésions cérébrales particulières et des troubles fonctionnels particuliers. Vous connaissez tous l'ère de Broca. C'est une ère du lobe temporal, frontotemporal, qui, lorsqu'elle est lésée, va donner des déficits de langage. C'est Paul-Broca qui a, pour la première fois, fait ce lien entre la lésion et la fonction. Bien sûr, on pourrait en citer d'autres, Verniquet, Louria, etc. J'ai mis aussi une petite image de la phrenologie de Galles. Vous connaissez, la phrenologie, c'est la bosse des maths. Son idée, c'était de dire que lorsqu'une fonction était particulièrement développée, alors une partie du cerveau était particulièrement développée, et qu'il suffirait de palper le scalp des individus pour en déduire des choses sur leur personnalité. Donc évidemment, aujourd'hui, plus personne ne croit à la phrenologie, mais néanmoins, ça a quand même eu le mérite de poser cette idée qu'il pouvait y avoir un lien entre structure et fonction, et que le cerveau était le siège dans lequel il fallait chercher l'origine des cognitions, de la personnalité, etc. Le troisième grand corpus, c'est la psychophysique et la psychologie expérimentale allemande. Les psychophysiciens allemands, comme par exemple Fechner et Weber, ont voulu, en grande partie réussie, à proposer une description très fine de la perception. La psychophysique, c'est devenu maintenant la partie de la psychologie cognitive qui s'occupe de la perception grâce à leur méthode. Et donc, ils voulaient utiliser le comportement, les réponses des sujets, pour en déduire quelque chose sur les mécanismes de perception sous-jacents. Et puis aussi, dans la psychologie expérimentale allemande, en particulier avec le gestaltisme, est venue l'idée que les objets visuels, ce qu'on ressentait quand on voyait quelque chose, c'était plus que la somme des parties. C'est-à-dire qu'il y avait des organisations, des schémas qui allaient organiser la manière dont on voyait les choses. Donc ce corpus, bien sûr, a été très important. Et finalement, la linguistique, avec la grammaire qui est étudiée dès le Moyen-Âge et qui prend son essor au XVIIIe siècle, dans cette grammaire du XVIIIe siècle, le langage est considéré comme un système totalement abstrait qui peut être compris indépendamment des individus qui produisent le langage. Le langage est un système comme les nombres ou les maths qui peut, voire qui doit être étudié en lui-même, indépendamment de l'humain. Et puis, beaucoup plus récemment, l'apport de Noam Chomsky et sa grammaire générative qui a au contraire commencé à réfléchir la question de l'implication de l'individu dans la production de ce système peut-être abstrait et en tout cas de l'idée que pour mieux comprendre ce système, il fallait prendre en compte l'individu. Donc voilà les quatre grands corpus existants qui ont directement nourri les sciences cognitives. Mais bien sûr, il y a aussi, il y avait aussi, il y a encore, des obstacles qui freinent le développement du projet des sciences cognitives de proposer une science naturelle de l'esprit et du cerveau. Et ce sont les obstacles de taille. Le premier obstacle qu'on peut citer, c'est le dualisme à la Descartes. C'est l'idée que l'esprit appartient à une sphère de réalité qui est différente de la sphère de la matière. La glande pinéale, c'est le lieu magique où ces choses se rencontrent. Ce dualisme qui a été érigé par Descartes en dogme exclut la possibilité d'une science naturelle de l'esprit, c'est-à-dire l'explication des phénomènes mentaux comme les résultats de causes cérébrales physico-chimiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier l'esprit. Ça veut simplement dire que ce sont deux choses totalement séparées et que l'étude de l'esprit se fait de manière indépendante. Ce dualisme interdit de considérer le cerveau comme la source déterminante des phénomènes mentaux. Et donc, cette idée est bloquante parce qu'au contraire, les sciences cognitives ont cela comme projet. Pour simplifier, on pourrait dire que ce dualisme-là propose que l'esprit et le cerveau n'ont simplement aucun lien. Mais il existe un autre dualisme qui est peut-être encore pire, c'est le dualisme qui est mieux dit par Locke lui-même. Et son idée, c'est que même si l'esprit possède un substrat biologique, qui est le cerveau, l'esprit ne doit rien de son contenu qui vient de l'individu, qui réside dans l'individu, mais le contenu vient de ce que fournit l'environnement au cours du développement et au cours de l'expérience quotidienne des individus. Donc évidemment, John Locke parle bien mieux que moi. « Là, let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters without any ideas. How comes it to be furnished? Whence comes it by the vast source which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer in one word, from experience. » Donc là, bien sûr, l'idée, c'est que c'est l'expérience quotidienne, le développement, qui va mettre des choses sur la table rase et que c'est ça qui construit l'esprit et l'esprit n'a rien à voir avec l'individu et avec son cerveau. Cette idée, ce dualisme-là, a encore de l'influence aujourd'hui dans certaines branches des sciences sociales particulièrement. Et donc, cette idée a été et est encore un obstacle à l'essor des sciences cognitives ou en tout cas, source d'une grande méfiance à leur égard. Encore une fois, l'idée bloquante, là, c'est que c'est la société, la culture, l'histoire, la langue qui déterminent le contenu des pensées, qui déterminent les inscriptions sur la table rase. L'idée est bloquante parce que c'est l'idée que ces choses-là, la pensée, la culture, en fait, échappent aux déterminations naturelles et ont leur autonomie. On doit faire abstraction de leur constitution biologique pour les décrire. Pour simplifier, ce dualisme, par opposition à celui de Descartes, dit que le lien entre l'esprit et le cerveau n'est simplement pas informatif pour comprendre l'esprit. et donc c'est presque plus bloquant pour l'essor des sciences cognitives. Une solution au problème du dualisme, des deux formes, est simplement de supprimer l'esprit. Et c'est ce qu'ont proposé les behavioristes. Vous avez ici la photo d'un des fondateurs, John Watson. Les behavioristes voulaient donc supprimer l'esprit et le remplacer par des phénomènes observables, le comportement. Après tout, si on fait abstraction de ces quelques bribes insaisissables, nos pensées se traduisent par des comportements observables et déterminés. Et donc leur idée était de dire si on n'arrive à décrire le lien entre le monde extérieur et les réactions, les comportements, alors on n'a plus besoin de parler de l'esprit. Donc à côté de ces obstacles au projet des sciences cognitives, bien évidemment, il y a des choses, à partir des années 1950 à peu près, qui ont permis au projet des sciences cognitives de prendre leur essor. Et la première chose que je citerai, en fait, c'est ce qui a permis de laisser de côté le dualisme. De manière un peu contre-intuitive, je remets le behaviorisme, puisque finalement, lorsqu'on se débarrasse de leur parti pris théorique de récuser l'idée de l'esprit, ils nous ont finalement laissé un formidable savoir-faire et des méthodes d'observation du comportement. Donc si on pense que le comportement est en effet l'observable fondamental pour les sciences cognitives, on peut renoncer à l'introspection comme source fiable de connaissances et se tourner vers le comportement. Et les behavioristes ont en fait parfait les techniques et les méthodes de quantification du comportement. Et donc c'est un très grand corpus de connaissances et surtout de savoir-faire qui a permis aux sciences cognitives de prendre leur essor. A côté de ça, il faut aussi noter un certain nombre de chercheurs, de penseurs qui ont donné le deuxième élément d'essor qui est un accès empirique aux phénomènes mentaux. Donc ici, par empirique, bien sûr, je veux dire accessible à l'observation, pas anecdotique. Donc je remets les psychophysiciens Fescher et Weber qui travaillent sur la perception, Binet, Piaget, Witgotsky sur l'intelligence et son développement, Donders qui met au point le premier appareil de mesure des temps de réaction. Toutes ces personnes jettent les fondations d'un accès empirique aux phénomènes mentaux en utilisant le comportement, la donnée observable, comme mesure indirecte. Et ça permet de remplacer l'introspection comme voie d'accès à la connaissance sur l'esprit. Et donc ça, évidemment, c'est une étape très importante. J'aurais pu mettre Freud aussi, bien sûr, mais ça, c'est un tout petit peu une autre histoire. Et puis, troisième élément des sorts, c'est l'accès empirique aux phénomènes cérébraux. Donc je remets, bien sûr, Ramon Icaral qui a observé avec d'autres, à l'époque, avec d'autres neurophysiologiens les neurones et qui a compris les unités fondamentales de computation qui étaient les neurones. Et puis, bien sûr, plus récemment, les techniques d'imagerie cérébrale comme l'EEG de Bergen dans les années 1920 ou ce qui est illustré ici, plus récemment, bien sûr, l'IRMF qui permet d'avoir accès à l'activité du cerveau en temps réel. Donc ces trois choses sont venues ensemble, à la fois le rejet des dualismes, l'accès empirique aux phénomènes mentaux et l'accès empirique aux phénomènes cérébraux pour donner naissance à ce projet des sciences cognitives qui, encore une fois, est une science naturelle coordonnée de l'esprit et du cerveau. Quelques remarques avant de continuer. On l'a déjà dit, les sciences cognitives restent extrêmement jeunes, ce qui peut être une chance pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine. Et donc là, je m'adresse notamment aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Bien sûr, c'est aussi assez intimidant parce qu'il y a tellement de choses à faire, en fait, on ne sait rien. Donc c'est un domaine tout à fait particulier. Et vous l'avez vu dans une des diapositives précédentes, eh bien, pour l'instant, le Panthéon est surtout peuplé comme dans beaucoup de sciences d'hommes blancs. Donc il y a beaucoup de place pour les autres et notamment les femmes. Alors, quelle est la place de l'intelligence artificielle dont on a parlé jusqu'ici ? Évidemment, l'intelligence artificielle a une place toute particulière au sein des sciences cognitives. L'intelligence artificielle des années 50 avait comme objectif de créer une intelligence générale comme il existe chez l'homme. Et bon, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que cet objectif-là a échoué. Mais néanmoins, à ce titre, l'intelligence artificielle était en fait la première forme des sciences cognitives car elle a formulé ce même projet des sciences cognitives qui ont émergé une vingtaine d'années plus tard. Comme l'a dit un des contributeurs principaux de l'intelligence artificielle, Robert Shank, l'étude de l'intelligence artificielle n'est autre chose que l'étude de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vit avec des ambitions plus modestes. Elle s'est transformée en une certaine forme d'ingénierie chargée de rehausser certains logiciels, de capacités d'adaptation ou d'expertise au contexte qui leur confère une intelligence, bien avec des guillemets. et je pense qu'il y a d'autres présentateurs dans ces journées qui vont développer l'intelligence artificielle. Bien évidemment, les sciences cognitives ont vocation à être appliquées et donc je vais me tourner vers quelques points essentiels à prendre en compte lorsqu'on réfléchit aux applications des sciences cognitives. Tout d'abord, la pertinence des sciences cognitives en fonction du domaine d'activité. Bien évidemment, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, la plupart des secteurs d'activité sont concernés par les sciences cognitives puisque n'importe quel secteur d'activité où l'agent joue un rôle important est concerné par les sciences cognitives. Mais bien sûr, leur pertinence dépend du domaine. Les sciences cognitives sont particulièrement importantes pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux raisonnements, aux erreurs de raisonnement, de prise de décision, de compréhension, etc., qui peuvent évidemment avoir lieu lorsque l'agent est impliqué. Il faut citer aussi le niveau théorique des applications. Il y a un continuum du niveau théorique des interventions, donc de l'application des sciences cognitives. Au minimum, les sciences cognitives attirent simplement l'attention sur l'agent réel, la place de l'agent dans les processus étudiés ou dans l'utilisation d'artefacts. Les sciences cognitives peuvent aussi, simplement par leur exemple, suggérer d'appliquer des méthodes scientifiques pour aborder un problème. C'est ce qu'on appelle maintenant « evidence-based ». Il fallait inventer un nouveau nom pour dire « scientifique », ce qui en dit long sur autre chose. Un cran théorique au-dessus, bien sûr, les sciences cognitives apportent des concepts, des concepts généraux comme information, représentation, computation, ou bien des concepts plus spécifiques comme la mémoire de travail ou la charge cognitive. Et bien sûr, le pôle maximal de niveau théorique des interventions, ce serait lorsqu'un phénomène ou un artefact d'un domaine d'application est complètement théorisé, comme par exemple quand des physiciens et des ingénieurs se mettent ensemble pour faire un scanner. Un autre point important, bien sûr, c'est que l'application des sciences cognitives atteint son plein régime lorsqu'il y a des allers-retours, lorsqu'il y a une recherche transnationnelle. Les sciences cognitives, bien sûr, offrent beaucoup de ressources à divers secteurs d'activité qui font appel à elles, mais ces secteurs d'activité en retour, parfois osent des questions que les sciences cognitives n'osent pas ou simplement auxquelles elles n'avaient pas pensé. Un exemple classique dont on a parlé un tout petit peu juste avant, c'est la robotique. Existe-t-il une relation spéciale entre les sciences cognitives et le numérique ? On entend souvent parler de sciences cognitives en lien avec le numérique. Mais oui, si les sciences cognitives, c'est l'étude des systèmes biologiques, le traitement de l'information, et que les technologies numériques et que c'est la conception de systèmes artificiels, le traitement de l'information, on peut imaginer qu'on a deux revers de la même médaille. C'est le continuum in vivo et in silico que j'ai mentionné juste avant. Ça peut être vu comme deux émanations d'une même théorie abstraite de traitement de l'information et la réalisation in vivo de traitement de l'information ne serait qu'une application de cette théorie générale. C'était donc le parti pris de l'intelligence artificielle d'il y a quelques décennies. Aujourd'hui, cette idée d'homologie entre in vivo et in silico est plutôt laissée de côté, d'une part, par les progrès en neurosciences qui permettent peut-être simplement d'exemplifier les mystères profonds que sont encore le code neural, mais aussi par des avancées d'autre part en informatique qui peut-être réduisent les comparaisons fertiles entre le calcul neural et le calcul logico-mathématique. et donc l'objectif de l'intelligence artificielle qui était donc de simuler cette intelligence générale a laissé peut-être place plutôt à un objectif de coopération des systèmes qui complètent ou qui augmentent nos capacités et donc là encore, bien sûr, l'importance du numérique. Et finalement, bien évidemment, il faut parler de la dimension éthique de l'application des sciences cognitives. Évidemment, toute application d'un domaine de connaissances qui implique l'humain pose des enjeux éthiques. Les sciences cognitives ne font pas exception, mais les sciences cognitives qui ont une relation privilégiée à la fois avec l'humain et la physiologie posent ces questions éthiques de manière très forte. Un exemple, c'est les nudges. Vous avez sans doute entendu parler des nudges. Ce sont en fait des connaissances issues de la bonne vieille psychologie sociale qui existe depuis longtemps, mais qui sont appliquées aujourd'hui d'une manière différente et qui intéressent énormément les politiques publiques pour essayer de mettre en place des schémas, des politiques pour encourager les citoyens à agir d'une certaine manière, par exemple, payer ses impôts à l'heure, etc. Donc là aussi, bien sûr, ça pose des enjeux théoriques très particuliers. Alors maintenant, je vais terminer avec un exemple d'application des sciences cognitives qui sera peut-être un peu différent de ce dont vous allez parler pendant ces deux journées puisque je ne vais pas parler de numérique, je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, mais ça sera plutôt pour parler du côté sciences humaines où on va en fait prendre des connaissances issues de divers domaines, de divers sous-disciplines des sciences cognitives pour s'attaquer à un nouveau problème. et puis aussi parce que c'est une belle histoire, je pense. On a donc une histoire où vont converger des connaissances issues de la psychologie, donc sur la mémoire humaine, et des connaissances issues de biologie évolutive sur l'analyse des modifications des formes au cours du temps. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, deux navires de guerre se sont rencontrés dans les eaux à l'ouest des côtes australiennes, donc le HMAS Sydney et le Cormorant, donc les Australiens et les Allemands de l'Allemagne nazie. Malgré la plus grande taille du navire Sydney, il a été coulé et il n'y a eu aucun survivant, ça a fait à peu près 650 victimes. Les survivants allemands du Cormorant ont sabordé leur navire et ont gagné les côtes australiennes dans des canaux de sauvetage. Et ensuite, ces survivants ont été entendus par l'armée australienne qui a recueilli leurs témoignages dans les semaines suivantes. Et bien sûr, notamment, ce qu'ils voulaient trouver, c'était la localisation des deux navires pour retrouver en fait le Sydney. Et donc, à partir de ces témoignages, ils ont recueilli plusieurs informations sur la localisation du Cormorant et plusieurs tentatives de retrouver les navires à partir de ces informations dans les témoignages ont échoué. Et les témoignages en fait étaient tellement variables, donc chaque survivant avait une version un petit peu différente, donc il fallait décider d'une manière ou d'une autre qui disait la vérité. Bien sûr, les témoignages qui pouvaient différer de plus de 100 kilomètres, ce qui ne semble pas énorme, mais en fait, c'est énorme en pleine mer profonde. Un rôle important est donné au témoignage du capitaine dont la photo est ici, mais les coordonnées qu'il donne ne sont pas les bonnes. On ne retrouve pas les deux navires aux coordonnées qu'il indique. D'autres informations ont ensuite donné lieu à des recherches, donc les recherches suivantes ont décidé de laisser tomber les témoignages. en disant ils ne sont pas fiables, ils sont trop variables et ils ont pris en considération des informations de météo, des considérations physiques pour essayer de trouver les navires. Et pendant 70 ans, malgré plusieurs tentatives, les navires sont restés introuvables. Malgré une dizaine de tentatives, il existe des gens dont c'est le métier de chasser les épaves, ce que je trouve absolument formidable. Au début des années 2000, deux psychologues australiens ont décidé de réexaminer les témoignages pour tenter de trouver une estimation fiable de la localisation de ces deux navires. Leur idée de départ était que, malgré la variabilité dans les témoignages, on pourrait retrouver des invariants par des méthodes particulières qui permettraient peut-être de réduire cette variabilité à quelques points cibles qui pourraient peut-être correspondre à la position réelle des deux épaves. Et donc, ils font appel à diverses méthodes qui illustrent bien pour moi ce que sont les sciences cognitives aujourd'hui et comment elles s'appliquent à un problème concret. Le premier ingrédient vient de travaux en psychologie cognitive, des travaux de laboratoire tout à fait classiques et sympathiques sur la mémoire et l'influence de la mémoire sur la transmission de l'information. Vous avez ici une tâche de reproduction sérielle qui est très classique en psycho où en fait, on demande à quelqu'un de dessiner quelque chose de mémoire, par exemple une cerise. Ensuite, son dessin est donné à quelqu'un d'autre qui regarde, qui mémorise, qui fait un dessin et ainsi de suite à une autre personne. C'est un peu comme le jeu de passe-parole auquel on joue quand on est petit. Et ce qu'a observé Bartlett, c'est qu'on observe des modifications du dessin. Parfois, il y a des modifications importantes du dessin et il interprète ces modifications comme l'action d'un schéma général ou d'une idée en fait, sur ce que représente l'objet. Et cette idée qu'on a sur ce que représente l'objet, ça va influencer à la fois notre manière d'encoder l'objet et aussi notre manière de retrouver l'information en mémoire. Ce qu'il observe aussi, c'est que ces modifications ou ces variations ne sont pas le fruit du hasard mais tentent à converger vers les mêmes modifications. Généralement, quand on commence avec une cerise, la plupart du temps, on va converger vers une pomme mais pas vers une poire et pas vers une balle de ping-pong ou autre chose. Il semblerait y avoir des régularités dans la manière dont l'information est transformée au cours des reproductions. Selon Bartlett, le produit du rappel est une combinaison entre les données et une idée de ce que représentent les données. Cette idée classique a été mise au goût du jour plus récemment par certains psychologues qui proposent que la mémoire humaine peut être modélisée comme un processus baésien. Vous connaissez sans doute ce schéma général. De manière générale, les approches baésiennes proposent que les produits de la cognition, la perception ou le rappel, sont la combinaison entre les données et une idée ou un a priori, un prior, sur ce que représentent les idées, les données. qui sont bruitées. On a ici les données qui sont bruitées. Par exemple, les tentatives de récupérer une information en mémoire sont variables, sont bruitées. On a peut-être une idée de ce que représente cette chose et ce qui sort finalement du processus de rappel ou de perception, si on prenait un autre exemple. c'est une combinaison de ces deux distributions avec des règles de combinaison issues des mathématiques baésiennes qui sont relativement simples. Ce qui sort, c'est la combinaison des deux. Autrement dit, ce qu'on va percevoir ou ce qu'on va rappeler, ce dont on va faire l'expérience cognitive, c'est les données, donc ce qui est présent dans le monde extérieur, qui est attiré vers l'idée a priori qu'on a de ce que représentent ces données. Dans la tâche de reproduction sérielle, à un moment, un des individus qui était chargé de prendre un dessin, de s'en rappeler et de le produire avait des données qui étaient compatibles avec deux hypothèses, soit la cerise, soit la pomme. Il y avait une incertitude, une variabilité dans les données d'entrée. Cette personne-là, dans la chaîne de transmission d'informations, a dû prendre une décision, a dû faire une hypothèse sur ce que représentait cette chose variable et donc a dû appliquer un a priori. Un autre exemple vient de tâches de rappel où, très simplement, on demande à des sujets de regarder des images de fruits. Certains ont des tailles plus grandes que leur taille réelle, d'autres ont des tailles plus petites que leur taille réelle. Et plus tard, on demande au sujet de rappeler la taille de chaque objet, de chaque fruit qui est vu. Et on observe que la taille rappelée est biaisée vers la position réelle. Donc ici, les données, c'est l'information que le sujet a en mémoire. Il a vu ces choses, il a quelque chose en mémoire qui correspond à ce qu'on appelle les données. Cette information est bruitée, elle n'est pas parfaite. En plus, avec le temps, elle tend à diminuer en précision. Et puis, pour interpréter, les sujets vont utiliser leur connaissance sur la taille réelle des objets. Ce qui est important, c'est que ces travaux montrent que la variabilité du rappel n'est pas aléatoire, qu'il y a prise en compte des croyances sur l'identité de ce qui est rappelé et qu'en fait, si on a tous les mêmes croyances, nos informations, nos rappels vont avoir tendance à converger vers les mêmes interprétations, même si elles sont « fausses » étant donné les données. Les résultats de ces types de tâches de reproduction ont donné lieu à un modèle de mémoire « retrieving effectively from memory » ou « REM ». On peut l'illustrer de la manière suivante. On va prendre une information qui est représentée ici par un vecteur d'attributs. Chaque case représente un attribut, chaque chiffre représente une valeur particulière que peut prendre cet attribut. L'information 1 prime ou 1 étoile ici, c'est l'information originale et les vecteurs suivants sont les produits de la mémoire à chaque tentative de rappel de l'information 1 étoile. Dans la première tentative de rappel, vous voyez ici que tous les attributs sont rappelés correctement, donc on va appeler ça 1. Deuxième tentative, tous les attributs sont rappelés correctement, on va également appeler ça 1. Dans la troisième tentative, on observe qu'il y a des modifications. Certaines valeurs sont perdues et remplacées par des valeurs qui sont échantillonnées dans la distribution de valeurs que cet attribut peut prendre dans l'environnement. Même si ces valeurs-là ne sont pas présentes dans la formation d'origine, ce sont des valeurs qui existent, qui sont possibles et donc on peut avoir des remplacements de valeurs d'attributs ici. Ce rappel sera appelé 2. Ensuite, on a d'autres modifications, 3, etc. Chaque tentative de rappel est donc étiquetée par un numéro et une chaîne peut être représentée par la séquence ici et qui est continuée comme illustrée en dessous. Si on prend maintenant une autre étude célèbre, toujours de Bartlett, il a demandé à des individus de lire une histoire traditionnelle amérindienne, donc War of the Ghosts. Peut-être qu'ici au Canada, certains connaissent cette histoire. En France, personne ne connaît jamais, bien sûr. et il demande à ces sujets d'écouter et puis ensuite de lui répéter l'histoire à différents intervalles. Et outre la diminution de la précision des rappels, bien évidemment, avec le temps, il observe des modifications qui vont en fait converger tous vers des modifications communes. Alors, ce que vous avez ici illustré, c'est le code de rappel. Par exemple, ici, c'est l'individu H, première tentative de rappel, l'individu H, deuxième tentative de rappel, etc. pour plusieurs individus. On a ce que disent les individus, la manière dont ils rapportent cette histoire. Et puis là, dans les quatre dernières colonnes, vous avez les attributs. Chaque chiffre ici correspond à une valeur de l'attribut et on peut voir au cours des différents rappels et au cours des changements d'individus comment ces attributs, comment ces valeurs vont changer. Et donc là aussi, bien sûr, on peut représenter la transformation de l'information dans les rappels par des vecteurs d'attributs. Et ce que Bartlett avait observé, c'est que malgré la grande variabilité des rappels, certains éléments clés sont préservés au cours des rappels et en faisant ce type d'analyse, on peut retrouver l'ancêtre commun entre guillemets suite à une très grande variabilité. À partir de ces vecteurs d'attributs, on va donc identifier les variations et construire, retrouver les ancêtres communs et construire des arbres cladistiques ou phylogénétiques. Ce sont des méthodes issues de la biologie évolutive et de l'écologie où on regarde, on a des vecteurs d'attributs qui sont morphologiques ou anatomiques. Les différentes espèces ont différentes valeurs dans ces attributs. À partir de l'observation de la modification de ces vecteurs d'attributs, c'est comme ça qu'on construit ce type d'arbre qu'on a tous vu depuis notre enfance pour décrire les espèces. Bien sûr, l'idée ici qui est importante à retenir, c'est qu'on peut prendre ce type d'analyse qui est tout à fait classique en biologie évolutive et l'appliquer à un corpus textuel. Revenons donc à nos deux navires de guerre, le Sidney et le Cormorant. Les deux psychologues australiens, donc Dunn et Karsner, ont réinterprété, ont réanalysé les témoignages. Et donc, vous avez ici le même type de schéma que tout à l'heure pour War of the Ghosts où vous avez ce que disent les survivants allemands sur la localisation de leur navire, le Cormorant. Vous avez ici les différents attributs et les valeurs que peuvent prendre ces différents attributs. Vous voyez, c'est un simple codage de ces phrases pour les coder avec ces attributs-là. et à partir de cette analyse-là, ils appliquent une analyse cladistique tout à fait classique de ces témoignages verbaux et peuvent donc retrouver parmi la très grande variabilité des verbalisations finales, ils vont retrouver des ancêtres communs, c'est-à-dire des localisations qui semblent influencer les autres témoignages. et bien évidemment, on trouve dans ces ancêtres communs le témoignage du capitaine et aussi le témoignage du navigateur, c'est-à-dire celui qui était à la radio au moment du naufrage. Mais aussi, d'autres sources ici qui semblent avoir organisé les témoignages de tous les survivants, de tous les descendants, si on veut adopter la terminologie de la biologie évolutive. Ce qui est important ici et ce qui, c'est le corpus venant de la psychologie expérimentale, c'est ça qui a inspiré Eden et Kirchner, c'est cette réalisation que les témoignages ne sont pas indépendants les uns des autres et que leurs variations en fait suivent des schémas qu'on peut tout à fait retrouver et que donc, en examinant la variation, on peut essayer de remonter à la source originelle. Donc, on essaye de reconstruire la forme de la formation avant qu'elle ne soit modifiée par la chaîne de transmission. Dernier ingrédient dans leur étude, c'était donc maintenant de prendre chaque point sur la carte. Donc là, c'est l'océan au large de l'Australie, donc l'attitude et longitude et avec chacun des points, calculer la distance avec ces témoignages sources que l'arbre phylogénétique leur avait permis d'identifier. Et donc, ils ont des zones où l'erreur, mean squared error entre la position sur la carte et les témoignages peut être représentée comme ça. et donc la position la plus probable est ici désignée par la croix et puis vous avez le Cormorant et le Sidney là où ils ont réellement été retrouvés avec ce type d'analyse là où d'autres analyses encore une fois sur la base de la météo ou de considération physique avaient totalement échoué. donc bien évidemment ces bateaux qui ont été retrouvés donc en 2008 ça a eu un retentissement énorme en Australie puisque bien sûr il y a encore des descendants des victimes du Sidney. Alors j'aime bien cet exemple pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est une jolie histoire mais aussi ça montre vraiment bien ce que sont les sciences cognitives aujourd'hui. c'est-à-dire en se reposant sur les connaissances sur la mémoire humaine sur la manière dont l'information est modifiée au cours du temps et sur les connaissances issues de la psychologie cognitive classique sur le fait que l'oubli et les modifications ne sont pas aléatoires les rappels successifs ne sont pas aléatoires mais qu'on peut en extraire des invariants cela combiné avec la biologie évolutive l'analyse des modifications de formes et l'arbre phylogénétique on peut mettre ensemble ces deux choses ces deux corpus pour proposer une nouvelle solution à un problème qui bien évidemment implique l'humain il implique ses témoignages. Je pense qu'il est utile de rappeler ici en guise de conclusion que l'application des sciences cognitives ne se borne pas au numérique l'application des sciences cognitives ne se borne pas aux artefacts ou aux dispositifs d'ingénierie mais qu'elle s'applique aussi à toutes sortes de questions de sciences humaines toutes les questions qui impliquent l'humain et pas seulement en tant qu'usager ou en tant que preneur de décision. Pour revenir au titre de ma présentation les sciences cognitives et l'étude de l'esprit humain bien évidemment les sciences cognitives apportent à la connaissance de l'esprit humain en faisant converger diverses approches faire de la convergence et pas du regroupement c'est pas facile mais quand on s'y attelle on s'amuse beaucoup et bien sûr cette convergence peut apporter des réponses nouvelles on connaît mieux l'humain et l'esprit humain grâce à cette science naturelle de l'esprit bien évidemment et il me semble aussi que par définition cette convergence de disciplines a vocation à être appliquée par définition les sciences cognitives doivent être appliquées c'est un peu aussi leur raison d'être et c'est quelque chose qui permet leur développement et qui fera avancer la connaissance de l'esprit humain alors je termine en citant à nouveau mes deux collègues Daniel Andler et Catherine Talon-Baudry qui ont contribué donc à l'élaboration de cet ouvrage qui est un ouvrage collectif comme je l'ai dit qui s'appuie sur la communauté scientifique des sciences cognitives à Paris et en France pour les beaucoup plus jeunes un petit coup de pub et je vous remercie pour votre attention Est-ce que ça fonctionne ? Ok on a cinq minutes pour les questions merci beaucoup Madame Colline Bonjour merci beaucoup c'était vraiment passionnant j'avais une question sur la technique d'arbre cladistique est-ce que vous savez si elle a été utilisée dans d'autres contextes que celui-ci ? Oui je ne connais pas assez bien pour donner des détails précis mais elle a été utilisée en fait le premier exemple qui me vient en tête c'est dans des cas de témoignages multiples dans un cas très connu enfin en France je pense que personne n'y s'y connaît mais il y a un cas très connu de meurtre en France entre deux familles où il y a eu plusieurs témoignages et c'était dans les années 80 ça n'a jamais été résolu et tout récemment ce type d'analyse a été appliqué aux témoignages des différentes personnes pour essayer de retrouver l'origine de certaines informations et ça a fait rouvrir l'enquête donc ça c'est un exemple concret auquel je peux penser mais de manière générale oui tout à fait ce sont des manières d'analyser des corpus de textes qui sont utilisés d'accord merci question là s'il y a des questions là sinon j'ai une question qu'est-ce que vous voulez dire par dualisme et pourquoi est-ce que vous croyez que Locke était dualiste alors c'est pas moi qui crois que Locke était dualiste je ne fais que répéter ce que disent d'éminents philosophes pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça bien sûr je ne vais pas pouvoir répondre à votre question autrement que de répéter ce que j'ai présenté c'est l'idée de dire que l'esprit et le cerveau sont deux choses soit elles sont deux choses séparées soit elles sont liées mais qu'on s'en fiche et c'est ça qui me semble dangereux dans l'idée de Locke c'est de dire peut-être que c'est lié mais on s'en fiche ce lien du cerveau avec l'esprit n'est pas informatif pour l'esprit bonjour c'était très intéressant votre présentation vous avez surtout présenté je pense le point de vue de la communauté des sciences cognitives de Paris je pense à travers le livre et votre oui enfin on ne vit pas dans un but non plus j'ose espérer que certains partagent vous avez parlé du dualisme puis du behaviorisme je voulais savoir est-ce que de votre point de vue il y aurait d'autres d'autres approches d'autres théories qui auraient pu avoir une influence sur l'essor des sciences cognitives par la suite c'est-à-dire vous me reprochez de ne pas avoir été exhaustive tout à fait bien sûr c'est une longue tradition je ne suis pas philosophe des sciences donc j'en parlerai assez mal il y a plein d'ouvrages très intéressants écrits par des vrais philosophes des sciences qui vont décrire ça j'ai vraiment essayé de proposer une histoire géo un peu basique simplement pour montrer les différents courants qui ont contribué aux sciences cognitives et qui font que les sciences cognitives sont ce qu'elles sont aujourd'hui mais je n'ai pas la prétention d'être exhaustive merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui pas nécessaire de lever la main passez tout de suite au micro et ça sera interprété comme étant une question est-ce qu'il y a des études qui par exemple pour l'exemple que vous avez donné pour les navires qui essayent de voir si l'évolution des réponses que les gens ont données ça diffère l'évolution ça diffère entre les hommes et les femmes s'il y a si on prend les témoignages des femmes ou des hommes ce qu'on va arriver à la fin ça serait différent c'est une très bonne question je ne sais pas en tout cas c'est sûr que le sexe homme-femme pourrait être un attribut et donc une valeur donc il ne va pas changer au cours du temps mais oui on peut imaginer prendre en compte ça comme une des données qui caractérise les témoignages bien sûr peut-être que c'est fait mais je ne connais pas assez bien l'ensemble du domaine pour vous répondre précisément alors j'ai eu le signe de la vraie maîtresse de l'histoire je vous remercie beaucoup madame Colline et c'est la pause qu'a fait de la vraie maîtresse je vous remercie